Monsieur Souhaïl Gesson, bonjour. Bonjour Souhaïl Hachmi, bonjour chères auditrices et auditeurs. Alors en plus de l'énorme impact financier, le récent bug informatique mondial de Microsoft et CrowdStrike pose encore une fois la question de la cybersécurité. Est-ce qu'on peut parler de la vulnérabilité aujourd'hui des systèmes informatiques ? Alors vous mentionnez deux points ici, vous parlez d'impact financier et vous parlez aussi de vulnérabilité. Et bien évidemment les deux points sont liés. Alors parlons déjà d'impact financier. L'impact financier est quand même très important et je vais citer deux exemples. La société CrowdStrike qui est valorisée autour de 80 milliards de dollars, c'est une très très grande société, très reconnue dans le domaine de la cybersécurité, a perdu à peu près 11% de sa valorisation. Donc 9 à 8 à 9 milliards de dollars qui ont été perdus quasiment en quelques heures. Microsoft qui est impacté indirectement par la bourde de CrowdStrike, qui est valorisée elle à 3000 milliards de dollars, a perdu quasiment 3% de sa valorisation. Alors ça nous semble peu, mais 3% ça représente quand même 90 milliards de dollars de pertes en quelques heures. Donc l'impact financier direct pour les deux sociétés est important, il est même énorme, mais il y a aussi l'impact financier indirect qui a été provoqué par les retards d'avion, par la désorganisation logistique, par les retards de train, par le problème qu'il y a eu au niveau de la bourse de Londres, etc. Donc pour résumer, je lisais un document qui estimait l'impact direct et indirect financier autour de 100 milliards de dollars pour une petite erreur de bug. Maintenant, en parlant de vulnérabilité, effectivement quand vous avez une entreprise telle que CrowdStrike, qui sécurise des centaines de millions d'ordinateurs, de serveurs, de cloud, etc. et qu'elle fait une bourde, et bien là on se pose la question, est-ce que cette société est supposée vraiment protéger les infrastructures digitales ? Est-ce que cette société, est-ce que nous devons dépendre aussi de sociétés aussi importantes, qui à la fin, à la moindre erreur, l'impact devient très important ? Alors justement, par rapport à ce que vous parlez, par rapport à cette situation monopolistique, ce bug a démontré aujourd'hui la vulnérabilité des systèmes informatiques et la situation monopolistique dépendant d'un seul ou deux fournisseurs mondiaux. C'est le débat, il est installé aujourd'hui ? Le débat est fortement installé aujourd'hui et l'impact, la situation de ce bug le confirme vraiment. Regardez, CrowdStrike est l'un des protecteurs cybersécuritaires centraux pour les infrastructures mondiales. Et la question qui se pose aujourd'hui, notamment en Europe, dans les sociétés non américaines, c'est faut-il que nous dépendions de ce type de sociétés qui ont un impact énorme sur nos infrastructures ? Faut-il créer de nouvelles sociétés ? Faut-il diversifier les protections cybersécuritaires ? Ou garder cette cybersécurité à un niveau central ? Je pense que la réponse après le bug est toute faite. Mais bon, le débat reste posé. Nous parlons également aujourd'hui énormément de souveraineté numérique. Les Européens se disent, regardez, nous dépendons de Microsoft, nous dépendons de CrowdStrike, nous dépendons de sociétés américaines, devons-nous nous-mêmes produire nos propres technologies ou pas ? Devons-nous continuer à dépendre de ces sociétés américaines ? Les sociétés chinoises ou les entreprises chinoises ont trouvé la solution puisqu'ils ont développé leur propre infrastructure. Donc en termes de souveraineté numérique, ils ont ce qu'il faut. Mais pour les autres blocs, la question reste posée. Alors cette situation réaffirme la nécessité d'assurer aujourd'hui la sécurité numérique de ces installations informatiques puisque vous avez aujourd'hui des accusations de part et d'autre les Américains qui accusent les Européens d'être à l'origine de ce bug. Je pense que vous faites allusion à Microsoft qui attaque en justice l'Union Européenne. L'histoire remonte quand même à 2009 parce que, regardez, Microsoft a son système d'exploitation Windows, son système Azure, etc. Et donc Microsoft a accès au noyau de ces logiciels et peut intervenir à sa guise sur ce noyau. Les Européens ont pensé que cela est tout simplement monopolistique. Et donc Microsoft devait ouvrir son noyau à d'autres entreprises. Et Microsoft a été sommé de le faire lorsqu'ils ont conclu un accord avec l'Union Européenne. Ils ont ouvert ce noyau et donc l'ouverture de ce noyau à une entreprise telle que CloudStrike, aujourd'hui Microsoft dit que si on n'avait pas ouvert ses accès à notre noyau, on n'aurait pas eu ce problème. Et donc vous, l'Union Européenne, vous êtes responsable des pertes que nous avons subies et vous allez payer. Mais par rapport à ces accusations mutuelles aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui que ce bug pourrait avoir été prémédité ? Alors ça, c'est une question lourde de sens. Oui, est-ce qu'il a été prémédité ou pas ? Nous le saurons peut-être un jour, mais aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de spéculation disant que le bug a été prémédité. Mais la version officielle, la version la plus plausible à mon avis, c'est qu'il y a eu une bourde au niveau de CloudStrike qui n'a pas fait le travail nécessaire en termes de test ou de déploiement dans un... Alors regardez, je vais l'expliquer différemment. Quand on fait des mises à jour, notamment en termes de sécurité, nous devons... Il y a ce qu'on appelle l'assurance qualité. Et une partie de cette assurance qualité, c'est de faire le déploiement dans un système isolé pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement avant de généraliser le déploiement. Apparemment, CloudStrike n'a pas fait ce travail convenablement et donc ça a impliqué une bourde monumentale. Mais est-ce qu'on est dans un contexte de guerre numérique ? On passe de la guerre militaire à la guerre économique à la guerre numérique aujourd'hui. C'est ça l'enjeu de demain ? En dehors de cet aspect CloudStrike, bug, événement du 19 juillet, Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer à un autre niveau de guerre, à un autre niveau de combat, à un autre niveau d'attaque, qui sont les attaques cybersécuritaires. L'histoire est très importante. L'attaque des réacteurs nucléaires iraniens par des virus qui ont créé beaucoup de dégâts. Les attaques entre Chinois et Américains sur les infrastructures numériques. Parce que si vous avez les bonnes infrastructures numériques, vous avez la data, vous préservez cette data, vous avez l'information et vous avez toute cette possibilité de développer énormément de solutions et d'aller vers des avantages numériques qui peuvent paraître très menaçantes pour l'autre partie. Et donc, oui, un grand oui, aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'une guerre purement classique à une guerre hautement technologique. Alors, cette situation réaffirme la nécessité d'assurer aussi la sécurité numérique à tout point de vue, y compris pour notre pays, mettre en place des outils de cybersécurité nécessaires, M. Gesson. Il est indispensable de préserver nos infrastructures tout en les construisant. Donc, alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. Utiliser les outils sécuritaires développés par des multinationales, oui. Développer également, je dis bien également, quelques solutions propriétaires à nous. Cela est aussi important. Un contenu national. Oui, un contenu national. Mais avant cela, je pense que nous devons commencer par la base où je vois beaucoup d'entreprises, aussi bien privées que publiques, je vois aussi des institutions étatiques qui n'ont pas l'infrastructure de base qui permet la sécurisation de base. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'active directory, qui n'ont pas une infrastructure messagerie construite autour de l'active directory, qui n'ont pas l'infrastructure réseau et hardware qui est bien structurée. Et donc, cela ouvre des failles très importantes dans les systèmes et donc ouvre la possibilité de cyberattaques. Donc, il faut commencer par le commencement, mettre en place l'infrastructure de base, puis ensuite protéger par des outils cybersécuritaires. Alors, mais comment en faire et comment agir et agir rapidement, puisque nous avons vu qu'il y a une évolution importante dans ce domaine-là, on passe du numérique à l'intelligence artificielle, et comment assurer à la fois cette infrastructure de base sécurisée ? Monsieur Gesson, quelles sont les recommandations, puisque nous avons aujourd'hui une instance qui s'occupe totalement du numérique ? Alors, vous faites bien de le préciser, parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'une intelligence artificielle qui est estimée autour de 240 milliards de dollars à fin 2023, qui va passer à 500 milliards de dollars en 2027, avec ce qu'on appelle le compounded annual growth rate, ou bien une croissance moyenne de 17% par an. C'est énorme comme croissance. L'IA génératif, le tchad GPT, etc., est en train d'être multiplié par 10. On passe de 8 milliards de dollars à plus de 100 milliards de dollars. Le système chinois. Ensuite, n'oublions pas qu'il va y avoir 50 à 100 milliards d'objets connectés à l'année 2030. Donc, vous voyez, tout le challenge technologique est là, et tout cela doit être protégé. Maintenant, pour en venir à notre pays, oui, nous devons aller très, très vite, parce que nous avons un retard important. Nous sommes en train d'avancer. À mon avis, nous n'avançons pas suffisamment vite, tel que le préconise la situation géopolitique et la situation mondiale. Donc, nous devons aller plus vite. Il y a cette histoire de data center qui va arriver. C'est un énorme pas en avant. Maintenant, il faut bien l'utiliser en tant que cloud, en tant que cloud bien sécurisé, en tant que cloud gouvernemental, où nous allons avoir tous les services qu'il faut. Et bien évidemment, tout cela doit être bien protégé et tout cela doit permettre une évolution rapide de notre... Alors, je n'aime pas trop le terme transformation digitale ou transformation numérique, et je préfère notre économie numérique. C'est le terme que je préfère utiliser. Mais il faut accorder une priorité absolue au numérique aujourd'hui, monsieur Souhaïl Gessoum, puisque nous avons vu que dans certains pays, le PIB du numérique est à hauteur de 30%. Nous, on projette le PIB à 3% à horizon 2030. Il faudrait accélérer encore davantage cette cadence, aller plus vite, parce que tout va être numérisé, et très rapidement, à tous les niveaux. Il faut accélérer à une vitesse... C'est une priorité absolue ? C'est une priorité. C'est la priorité. Voilà. C'est la priorité. Nous devons absolument construire notre économie numérique d'une manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Vous mentionnez 30% du PIB. Oui, la Chine a un numérique qui est à 30% du PIB. La moyenne mondiale est à 15,5%. Alors que lorsque nous, nous disons que nous sommes à 3%, nous devons aller très, très vite. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 ou 4 ans, nous étions à 1,5%. Aujourd'hui, nous sommes à 3%. Maintenant, il faut aller à 5%, 10%, 15% rapidement, et ensuite dépasser les 15%. C'est une priorité nationale, parce que c'est la digitalisation qui va nous apporter l'efficience, qui va nous apporter la transparence, et qui va nous apporter la possibilité d'aller plus vite dans les autres secteurs économiques. Alors, aller plus vite dans les autres secteurs économiques. Tout est dépendant maintenant du numérique. Absolument tout. C'est la visibilité, c'est la traçabilité, et aussi c'est l'efficience telle que vous l'avez énoncée à l'instant, M. Gesson. Alors, vous posez la question à quelqu'un de digital. Nous avons des villes intelligentes, on a des économies intelligentes, on a des infrastructures intelligentes à tous les niveaux. Nous avons une santé intelligente, nous avons une éducation intelligente, nous avons des finances intelligentes, donc FinTech, EducTech, HealthTech, etc. Vous posez la question à quelqu'un du numérique. Oui, aujourd'hui, tout est dépendant du numérique. Alors, nous devons mettre en place les infrastructures de base, et mettre aussi en adéquation les lois avec ce développement technologique, ce développement numérique qui doit avoir lieu. Donc, il y a tout un arsenal juridique à mettre à niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait en termes d'arsenal juridique ? Il faudrait déjà... Alors, nous avons par exemple, je vais vous citer un exemple, nous avons la loi sur la signature électronique qui est un excellent pas en avant, mais cette loi sur la signature électronique n'est toujours pas utilisée aujourd'hui, par exemple, au niveau des banques. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait qu'il y ait encore quelques fine-tuning à mettre en place pour que les banques puissent les utiliser. Nous avons encore le souci de beaucoup d'autorisations, beaucoup d'agréments qui bloquent certains développements. Il est bien de protéger, mais il est bien d'avoir des autorisations, de pouvoir contrôler, mais tout cela doit se faire d'une manière digitale. Ça veut dire très rapidement. Quand j'ai besoin d'un agrément, il faudrait que je puisse l'avoir en quelques jours. Quand j'ai besoin d'une autorisation, il faudrait que je puisse l'obtenir en ligne. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer vite. Mais quelles sont les bases à mettre en place pour accélérer cette cadence ? Il faut commencer par les collectivités locales, par le système financier, à travers le pays, puisque vous avez cité, bien sûr, la signature électronique au niveau des banques. Il faut commencer au niveau des institutions de souveraineté nationale qui sont très importantes, et c'est les donneurs d'ordre. Alors moi, je suis adepte plutôt de commencer par le haut avec une vision. Alors que voulons-nous faire ? Que voulons-nous faire de notre numérique ? Qu'est-ce que notre numérique doit nous obtenir ? Donc notre numérique doit permettre un développement rapide de l'économie de notre pays et de notre système social. À partir de cela, fixons-nous des objectifs. Alors disons que le numérique doit atteindre 15% du PIB dans les cinq prochaines années. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un plan d'action, il faut une stratégie, et nous allons aller du haut vers le bas et décliner cette stratégie en KPI à tous les niveaux, collectivités locales, entreprises, privées, publiques, institutions, pour pouvoir avancer rapidement. Alors, M. Souhilgesou, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. C'est un sujet extrêmement important, vu bien sûr notre dépendance aussi du numérique par rapport à l'international, par rapport aussi à cette situation que connaît le monde actuellement, et c'est toutes ces mutations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On parle d'un plan d'action, stratégie nationale, la souveraineté du numérique. Quels sont les aspects qu'il faut impérativement mettre en évidence pour ne plus être dépendant ou paralysé en situation de bug mondial ? Alors, vous, vous, c'est un très long, très long sujet ici. Je peux parler l'entente de l'Algérie et je peux parler aussi l'entente du monde. Alors, pour éviter ce genre de problème au niveau mondial, il va falloir mettre plus de couches de sécurité. Ça veut dire que si une entreprise comme CloudStrike fait défaut, il faudrait qu'il y ait un backup sécuritaire qui puisse lui prendre le relais est corrigé automatiquement. Mais ce backup sécuritaire, il doit toucher les infrastructures stratégiques, notamment, et les secteurs de souveraineté nationale. Je vais vous dire à quoi je pense. Au fait, il y a... L'aéroport, c'est une infrastructure de souveraineté nationale. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de recherches qui se font, il y a beaucoup d'expérimentations qui se font aussi en termes d'intelligence artificielle pour prédire ce genre d'attaques et pour prédire ce genre de problèmes et les anticiper. Donc ça, c'est une science qui est en train de faire ses preuves, qui est en train d'avancer et qui est un pan très important de la cybersécurité. Donc l'association de la cybersécurité et l'intelligence artificielle est en train de devenir une réalité. Maintenant, CloudStrike a créé un gros problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait que le correctif à ce problème soit, entre guillemets, automatisé. Et j'ai assisté à des débats en ligne où certains disaient non, il est impossible d'automatiser le solutionnement de ce problème et d'autres disaient non, la technologie est en train d'atteindre un tel niveau que l'automatisation de la solution va devenir une réalité. Alors, c'est un débat qui va se poser. Maintenant, pour l'Algérie, avant d'arriver à un blocage, de ce genre de système, il faut savoir que nous ne sommes pas entièrement interconnectés. En fait, nous sommes loin d'être entièrement interconnectés. C'est comme ça que je le présente. Mais on va le devenir dans quelques temps. Je l'espère bien. Je l'espère bien. Parce que ça, c'est incontournable. C'est incontournable. C'est incontournable. Alors maintenant, la question, c'est en combien de temps ? Et plus cela sera rapide, plus nous serons entièrement satisfaits et plus notre pays se portera mieux. Donc, l'interconnexion de tous les systèmes socio-économiques est devenue une priorité. Et là, si on parle de stratégie et si nous parlons de plan d'action, voilà un pan de la stratégie et du plan d'action qui est l'interconnexion de tous les systèmes. Je vous ai parlé tout à l'heure, avant d'arriver à l'interconnexion, de la mise en place de l'infrastructure de base. Ensuite, la mise en place de toutes les interconnexions. Ensuite, aller sur la couche « solutions » parce que c'est cela que nous voulons. Et c'est là que nous allons greffer nos start-up. C'est là que nous allons greffer nos entreprises, nos SS2I qui vont apporter des solutions qui seront utiles pour l'économie et qui seront utiles aussi pour le citoyen. Et c'est là que notre PIB va avancer à vitesse rapide et atteindre les 15,5% de moyenne mondiale pour les dépasser par la suite, je l'espère. On a des capacités pour le faire aujourd'hui. On en a réellement. On a des capacités dans tous les domaines. Absolument. Je vais vous donner un chiffre. L'école supérieure d'informatique produit chaque année des centaines d'ingénieurs malheureusement, qui sont hyper compétents, malheureusement, et j'ai un chiffre qui me donne le tournis, plus de 90% de ces ingénieurs se retrouvent à l'étranger. Et si on arrivait à garder ces ingénieurs, si on arrivait à développer du offshoring ici et faire du travail pour l'international avec nos ingénieurs ici, qui seraient très bien rémunérés ici, qui auraient une très bonne situation ici en Algérie, eh bien là, nous aurons toutes les capacités pour faire des travaux ici dans notre pays. Alors quand vous parlez de plan d'action et de stratégie, de vision sur le moyen et long terme, par rapport bien sûr à cette économie numérique, il faut légiférer, adopter des lois rapidement également, M. Gesson. Alors, il y a eu beaucoup de lois très intéressantes qui ont été adoptées. Je pense qu'en termes d'arsenal juridique, aujourd'hui, globalement, il y a ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que cet arsenal juridique est bien utilisé ? Est-ce que cet arsenal juridique, et je pose la question, n'est pas parfois un peu trop dans la réprimande, dans la menace, et bloque un peu les initiatives, et bloque surtout les opportunités de développement de nos start-up, de nos SS2I, et cette innovation qui n'arrive pas, parfois est due aussi à cet arsenal juridique qui devient qu'entraignant au lieu d'être incitatif. Donc, pour résumer, nous avons quand même un arsenal juridique qui est mis en place, nous devons le compléter, mais nous devons surtout faciliter les éléments de l'innovation pour que nous puissions aller beaucoup plus vite dans l'innovation. L'intelligence artificielle, c'est le grand défi également, M. Gesson. C'est le grand défi. Vous savez, nous avons aujourd'hui une école d'intelligence artificielle qui forme des ingénieurs qui sont hyper compétents. Sidi Abdallah, oui. Sidi Abdallah, mettant en place les outils pour que ces ingénieurs puissent rester, puissent développer notre système socio-économique et puissent réellement appliquer une vraie stratégie de l'intelligence artificielle dans notre pays. Ça s'applique à tous les domaines sans exception, puisque nous avons vu que dans certains pays, ce n'est plus l'humain qui intervient, mais c'est plutôt les machines, en indiquant par exemple les failles au niveau de certaines villes qu'on appelle aujourd'hui totalement intelligentes, des villes intelligentes. Et des exemples sont réels aujourd'hui. J'étais la semaine passée en visite en Chine avec un groupe d'experts que je salue d'ailleurs. Qui a fait un bond gigantesque en l'espace de 25 ans. Et nous avons vu des smart cities qui étaient dirigées par un dashboard instantané, en real time, en temps réel. Et c'est exactement ça que nous voulons. C'est ça la combinaison entre digital et intelligence artificielle. Qui peut assurer la gestion de la ville ? Pas seulement la gestion de la ville, parce que quand on parle de gestion de la ville, nous parlons aussi de l'économie de la ville, nous parlons aussi de la santé de la ville, nous parlons aussi de l'éducation de la ville, nous parlons aussi de l'aspect nettoyage de la ville. Donc tous les aspects de la ville se trouvent sous un dashboard. Et lorsque vous avez une ville qui est connectée et que vous commencez à connecter ville par ville, vous avez tout le pays qui est entièrement connecté. Donc vous avez un dashboard national en temps réel. Et je pense que c'est l'objectif que la Chine s'est fixé. Et c'est aussi le chemin que nous devons entamer pour que nous aussi, nous puissions aller vers ce type de paradigme. Voilà, je préfère appeler ça un paradigme. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit pour passer bien sûr à cette étape qui est importante aujourd'hui, puisque nous avons vu qu'il y a des bouleversements au niveau mondial. Et on parle aujourd'hui de la guerre numérique à travers le monde, la guerre satellitaire entre les États également. On est carrément dans des films de science-fiction. Il faut supprimer totalement la solution manuelle. Idéalement, oui, il faudrait supprimer la solution manuelle. Mais pour y arriver, il faut un peu de temps. Oui, le zéro papier, le zéro manuel doit être un objectif fixé. Mais si nous y allons rationnellement... Certaines applications, par exemple, pour l'enseignement supérieur, l'inscription des nouveaux candidats bac via des plateformes numériques, il y a des actions qui sont en train d'être engagées pour zéro papier. Il faut généraliser à tous les niveaux. Nous avons beaucoup de bons exemples. Nous avons aussi l'État civil, nous avons aussi le statut de l'auto-entrepreneur. Donc si vous faites une demande, tout se passe en ligne. Tout cela est de très bon augure pour le futur. Maintenant, il faut aller vers le reste du système socio-économique, l'automatiser complètement et surtout, interconnecter tout cela. Et lorsque nous aurons une interconnection, ça veut dire que le citoyen, avec son numéro d'identifiant numérique, pourra absolument tout faire à partir de son smartphone ou à partir de son ordinateur. Et puis, vous avez avec l'État civil, avec l'intérieur, la généralisation, bien sûr, des pièces d'identité numériques à tous les niveaux, y compris le permis de conduire. Ça va faciliter, bien sûr, des actions que nous pourrons engager à l'avenir en termes de numérique. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, avec ce bug, est-ce qu'on peut parler de la vulnérabilité de certains pays par rapport à d'autres ? Certainement, oui. Il y a des pays qui sont moins protégés que d'autres. L'Europe est vulnérable aujourd'hui par rapport à certains pays. L'Europe a été impactée lourdement. Vous avez vu les aéroports européens en Espagne, par exemple, qui étaient complètement paralysés. L'Allemagne était aussi complètement paralysée. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi, les aéroports américains qui étaient bloqués. À la différence, c'est que les Américains, la technologie leur appartient. Et les Européens, ils sont en train de construire encore leur technologie. C'est pour ça qu'ils remettent en cause la situation monopolistique. Donc, il y a un travail à mettre en place. Et oui, je confirme que certains pays sont très en retard par rapport à d'autres. Regardez, notre pays, par exemple, a encore du travail. Et du chemin à faire dans cette direction. Comment développer du contenu local ? Commençons déjà par garder nos ingénieurs ici. Commençons par mettre en place pour eux un cadre de travail, un cadre de vie qui soit, je dirais, convenable, tout simplement. Et ensuite, mettons en place les outils pour qu'ils puissent travailler ici pour l'international, qu'ils puissent travailler ici pour le national et les encourager à mettre en place des actions incitatives pour qu'ils puissent développer les solutions ici, les produire ici et aller vers l'international. Et nous avons quelques exemples de startups qui ont commencé à faire cela. Essayons de généraliser cette expérience aux startups, aux entreprises du numérique. Et là, nous y rentrons très vite. Alors, ce bug informatique peut-il en cacher un autre ? C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri d'un autre bug au niveau mondial également, M. Gessoum ? On n'est pas à l'abri, certainement. On ne s'est pas à l'abri. Mais ce qui est sûr, c'est que ce bug a ouvert les yeux. Vraiment, les pertes de milliards de dollars qui ont été générées par ce bug vont faire en sorte, ou ont déjà fait en sorte, qu'il y a une prise de conscience énorme par rapport à ce type de problème. Et toutes les entreprises vont mettre en place des actions correctives. Et bien évidemment, le risque zéro n'existera jamais. Alors, le bug informatique a frappé le système informatique aux Etats-Unis aussi, dont le monde, c'est la question de l'auditeur dans le monde entier. Ce n'est pas à cause des sanctions des Etats-Unis contre Kaspersky, le spécialiste russe des antivirus, où ce dernier s'est retiré du marché américain. Est-ce que c'est aussi une des conséquences, puisque nous avons vu qu'il y a une bataille dure et accrue entre les pays qui détiennent, c'est-à-dire le numérique ? Alors, après, nous pourrons supputer comme nous le voulons, dire que c'est parce que Kaspersky, parce que le fait est là. Il y a eu un bug, il y a plusieurs raisons. On peut dire que oui, effectivement, si Kaspersky était présent, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce problème, mais il y a aussi d'autres solutions qui étaient absentes, qui auraient pu être là, qui auraient pu éviter ce problème. Attention, Cloudstrike n'est pas seulement un antivirus, c'est un détecteur d'intrusion. C'est aussi, il fait plusieurs choses en même temps. Il est, à mon avis, il a des atouts que Microsoft Defender n'a pas, que Kaspersky n'a pas. Bon, donc on pourra, on pourra philosopher autour de cela pendant des heures, mais le résultat est ce qu'il est. Alors, la Chine n'a pas été impactée, bien sûr, par ce bug mondial. C'est parce qu'elle a assuré sa souveraineté numérique totalement aujourd'hui, M. Su-Hilg-Sung, puisqu'elle est en guerre déjà avec les États-Unis par rapport à ce développement technologique. La Chine utilise déjà ses propres technologies partout. C'est pour ça qu'elle est protégée aujourd'hui. Elle est bien protégée. Au même principe que les Russes aussi, qui ont développé aussi leur propre système. On a commencé à parler de souveraineté numérique depuis des années. Donc, les Russes ont mis en place leur propre système. Les Chinois ont mis en place leur propre système. La réflexion est, est-ce que chaque pays doit mettre en place son propre système ? Nous ne parlons plus alors de mondialisation. Des systèmes hybrides, à mon avis, doivent être la solution. Donc, si cette question souligne ce que nous, Algériens, devons faire, mon avis est que nous devons, tout en utilisant, exploitant les solutions existantes dans le monde, travailler à construire aussi nos propres solutions. Alors, autre question de l'auditeur, M. Gessoum. Est-ce que vous pouvez nous faire connaître un peu CrowdStrike de façon claire ? Quelle est son importance et son type de client aujourd'hui ? Est-ce qu'il est partout dans le monde ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, CrowdStrike compte environ 29 000 clients dans 170 pays. Donc, ça vous donne une idée de la puissance de cet outil. Parmi ces clients, vous avez Google, vous avez Amazon, vous avez Intel, Target, Mercedes AMG. Vous avez le gouvernement des États-Unis. Il ne faut pas oublier que CrowdStrike a été impliqué dans des enquêtes sur des cyberattaques ciblant des agences gouvernementales. Il a été impliqué dans le cyberespionnage. Donc, attention, pour nous, vu sous cet angle, ce n'est pas une société blanc comme neige. Donc, elle a quand même... C'est une société puissante. Je disais tout à l'heure, elle est valorisée à 80 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. C'est très important. Mais, il est clair que cette société défend aussi les intérêts de son pays avant les intérêts du reste du monde. Les intérêts américains. Les intérêts américains. Maintenant, elle a son... Ça peut être aussi un moyen d'espionnage. Parce que quand on est dépendant des autres, on est automatiquement espionné. C'est le cas actuellement sur nos smartphones. Ça pourrait l'être, absolument. Ça pourrait l'être. Tout à fait. Monsieur Souril-Gessou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir.